Merci Seigneur. Fave à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Noé qui veut dire Sous-titrage ST' 501 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 Le verset 20 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La race humain Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voyez-vous Dieu a voulu C'est un acte Sous-titrage ST' 501 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 C'est par la foi Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Oui n'est-ce pas Le verset 18 Et Noé sortit avec ses fils, sa femme Et les femmes de ses fils Tous les animaux, tous les reptiles Tous les oiseaux, tout ce qui s'est mis sur la terre Selon leurs espèces, sortirent Des larges Et le verset 20 nous dit ceci Noé bâtit un hôtel à l'éternel Il prit toutes les bêtes pures Et tous les oiseaux purs Et il offrit des holocaustes Sur l'hôtel Donc maintenant, qu'est-ce que Comment le Seigneur sait qu'il a pris Allez se perpétuer Alléluia Comment ça laisse se perpétuer Cherchez premièrement les royaumes Des deux et sa justice Et le reste vous sera donné par-dessus tout Si tu donnes à Dieu Rassure-toi que Dieu prendra soin de toi Dieu dit à Abraham Et l'homme de l'éternel l'appela des cieux Il dit Abraham, Abraham Il répondit Mais voici L'ange dit N'avance pas ta main sur l'enfant Et ne lui fais rien Car je sais maintenant que tu crains Dieu Et que tu ne m'as pas refusé ton fils Ton unique Ton unique Mais alors le Seigneur Laissez-moi d'abord faire un bref commentaire Est-ce qu'Abraham n'avait qu'un unique fils Alléluia Est-ce qu'Abraham n'avait qu'un unique fils Abraham avait Ismaël Il y a des choses que nous cherchons Dont Dieu n'a pas du tout le regard sur ça Il y a des choses que nous cherchons C'est pour nous C'est pour nous faire plaisir à nous-mêmes Dieu n'est pas là du tout Dieu est en train de compter Ton unique Ton unique Donc Ismaël C'était le business d'Abraham De Sarah avec Abraham Et bizarrement encore Viendra le Seigneur Lorsque Sarah demande à Abraham Qu'on chasse l'enfant Mais Dieu a dit Écoute là Ça c'était ton business Tu n'as pas compris Que moi je n'étais pas dans ton business là Je t'avais dit que c'est celui Qui sortirait de tes entrailles Mais tu ne m'as pas écouté Fais ce que tu demandes de faire C'est votre business Moi je ne suis pas dans votre business Il y a des business Dans lesquels Dieu n'est pas là C'est nos business à nous 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 plaisons Nous sommes contents Nous louons Mais Dieu n'est pas là Dans nos louons Dans nos césiles Il n'est pas là C'est nos business C'est pour nous faire plaisir à nous-mêmes Abraham leva les yeux Et vit derrière lui Un bélier retenu dans un buisson Par les cornes Et Abraham alla prendre le bélier Et l'offreur Bienvenue dans l'océan A la place de son fils Bienvenue dans l'océan A la place Donc bienvenue dans l'océan Le fait qu'il a pris les oiseaux Bienvenue dans l'océan Pour offrir à Dieu Il n'y a pas empêché Attention Attention Ne touche surtout pas Mais comment Comment vous allez Comment les autres espèces Vont se perpétuer Mais Noé Ce n'est pas possible J'ai pris soin De sauver Chaque espèce Est-ce que vous êtes avec moi là S'il vous plaît Dites-moi un amène Pour m'encourager Hein J'ai pris soin De sauver Chaque espèce Nous l'avons lu tout à l'heure N'est-ce pas J'ai pris soin De sauver Chaque espèce Noé sortit avec ses fils Sa femme Et les femmes de ses fils Tous les animaux Tous les reptiles Tous les oiseaux Tout ce qui se met sur la terre Selon leurs espèces Sortir de l'âge Mais maintenant Abraham lui prend Maintenant Certaines espèces Il va offrir à Dieu Mais maintenant Comment nous aurons Ces espèces là Sur la terre des hommes Alléluia Que Dieu bénisse Comment nous aurons Ces espèces là Sur la terre des hommes Dieu Il est le Dieu Qui remplace Ce que tu donnes A Dieu Ça ne parle jamais Dans les vides Dieu C'est un Dieu Qui remplace Bienvenue dans le Seigneur Dieu t'est remplacé Cherchez premièrement Le royaume D'aider sa justice Et le reste Vous sera donné Bienvenue Il va remplacer Là où tu as pris Là Dieu va remplacer Là où bienvenue Tu as sorti Toi Pour servir Dieu Avec Dieu va remplacer Bienvenue Là où tu as perdu Ton énergie Pour servir Dieu Dieu va remplacer T'es énergie Dieu va remplacer Alléluia Bienvenue dans le Seigneur Dieu c'est un Dieu Qui remplace Qu'est-ce qu'il dirait L'autre fois Bienvenue dans le Seigneur Aux enfants d'Israël Il dit Je vous remplacerai Je vous remplacerai Je vous remplacerai Les années Qu'on dévorait La sauterelle Les gélèques Les asiles Les gazam Ma grande armée Que j'avais envoyée Contre vous Je vous remplacerai Bienvenue dans le Seigneur Là où tu prends Pour servir Dieu Bienvenue Dieu remplacera Alléluia Bienvenue dans le Seigneur Bienvenue dans le Seigneur Moi finalement J'ai tout donné Bienvenue dans le Seigneur Dieu remplacera Attends Je vais vous donner Un exemple précis Et précis Pratico-pratique C'est Anne Bienvenue dans le Seigneur Anne va avoir un fils Il va avoir sa miel Bienvenue dans le Seigneur Anne va avoir sa miel Alors Anne Après d'ailleurs C'est vrai Le fils Anne va prendre sa miel Il va l'offrir à Dieu Dieu a dit Anne Mais qu'est-ce que Tu viens de poser comme acte Ça, ça me voit Droit au cœur 1 Samuel 1 Dans le cours de l'année Anne devait enceinte Elle enfantait un fils Qu'elle nomma Samuel Car dit-elle Je l'ai demandé à l'éternel Alléluia Je l'ai demandé à l'éternel Ça c'est 1 Samuel 20 1 Samuel 1 Le verset 20 Son mari elle cana Monta ensuite Avec toute sa maison Pour offrir à l'éternel Les sacrifices annuels Et pour accomplir son vœu Mais Anne ne monta point Elle dit à son mari Lorsque l'enfant sera sévré Je le mènerai Afin qu'il soit présenté Devant l'éternel Et qu'il reste là Pour toujours Alléluia Désolé au Seigneur Afin qu'il reste là Pour toujours Je l'offre à Dieu Je ne suis pas dans cette affaire J'ai tellement souffert Pour avoir cet enfant Je ne vais pas m'en approprier Parce que Dieu a enlevé Ma honte Dieu a enlevé Ma persécution Dieu a enlevé Mon mépris Dieu m'a consolé Que je trouve ma consolation En Dieu Pas dans cette affaire Tu dois trouver ta consolation En Dieu Les donneurs du don Et non dans les dons Mais nous faisons le contraire Nous trouvons notre consolation Dans les dons Et non dans les donneurs du don Dans le Seigneur Et Dieu est venu dans le Seigneur Il a trouvé sa consolation En Noé Et non pas Dans le Seigneur D'abord en Noé Noé est un homme juste Et non pas Dans le Seigneur Noé a donné D'abord Noé T'es juste Alléluia Venimé Noé Noé venait dans le Seigneur Ça veut dire Consolation Lorsque Venimé Noé était né Ses parents ont dit Seigneur Tu es venu remplacer Notre consolation Il lui donnait Les noms de Noé En disant Celui-ci nous consolera De nos fatigues Et du travail pénible Et de nos mains Provenant de cette terre Que l'éternel a maudite Venimé Noé Seigneur Tout ce que tu as donné Les prémices Les dons Les dimes Les offrandes Que tu donnes C'est là que Dieu C'est là Venimé C'est Dieu qui va te consoler Le monde ici Ne va pas du tout Te consoler Face aux afflictions Face aux situations Douloureuses et compliquées C'est Dieu Qui te consolera Les biens Ne vont pas te consoler Venimé Les gens de ce monde ici Ils ont le bien matériel Mais ils n'ont pas La consolation Ils n'ont pas La joie Et la paix de vivre Pas de consolation Alléluia Vous avez vu la guerre Qu'il y a en Ukraine Avec la Russie Ils ont L'argent Ils ont Ils sont développés Ils ont les armes bactériologiques Ils ont les armes Les armes biologiques Ils ont les armes chimiques Ils ont les bombes atomiques Venimé Il n'y a pas de consolation Ils se battent Ils sont en guerre Où est la consolation ? Vous avez tout ce qu'il faut Où est la consolation ? Venimé La véritable consolation Nous la trouvons en Dieu En Dieu Venimé Dans le Seigneur Alléluia Ils ont trouvé En Noé Venimé C'est que Dieu C'est que Dieu Nous a consolé Venimé Dans le Seigneur Tu dois chercher Ta consolation En Dieu Non pas Venimé Dans les hommes Alléluia Ta consolation En Dieu Alors Venimé C'est pourquoi Nous devons d'abord Nous approcher De Dieu C'est la première chose Qui est la plus importante Et lorsque nous nous approchons Venimé De Dieu Venimé Dans le Seigneur Nous devons maintenant L'honorer Honorer Dieu Honorer Dieu Par ce que nous lui apportons Quel sacrifice Tu apportes Tu t'apportes De l'espoir Comment tu t'approches De Dieu Tu dois t'approcher De manière A l'honorer Tu t'approches N'importe comment Voilà Non Venimé Dans le Seigneur Vous savez Venimé Dans le Seigneur Dans Une des paraboles Le festin On est allé Prendre les gens Qui étaient dans les rues On les a amenés Et quand ils sont arrivés Dans le lieu de la fête Qu'est-ce qu'on a fait On les a revêtus De robes Pour la fête Donc Venimé La manière De nous approcher De Dieu Est très importante Nous devons nous approcher De manière A honorer Dieu Pourquoi Venimé Se revêtir De ces robes Venimé Dans le Seigneur C'est pour Honorer Venimé Honorer Venimé Dans le Seigneur Le maître Regardez Venimé Dans le Seigneur Je reviens En Coran A Anne Venimé Anne Elle Cana En Samuel 1 Le verset 23 Elle cana son mari Lui dit Fais ce qui te semblera Bon attends De la voir C'est vrai Veille seulement Que l'Éternel Veille seulement L'Éternel Accomplir sa parole Et la femme Et la femme resta Et allaita son fils Jusqu'à ce qu'elle Le sévra Alléluia Voyez Venimé Dans le Seigneur Quand Elle lui sévrait Elle le fit monter Avec elle Elle prit Trois taureaux Un effet de farine Une autre de vin Elle le mena Dans la maison De l'Éternel L'enfant L'enfant était Encore Tout jeune Alléluia Venimé Dans le Seigneur Anne dit Ils égorgèrent Les taureaux Et conduisirent L'enfant À Élie Anne dit Monseigneur Pardon Aussi vrai que ton âme Vie mon Seigneur Je suis cette femme Qui me tenait ici Près de toi Pour prier à l'Éternel C'était pour cet enfant Que je priais Et l'Éternel A exaucé la prière Que je lui ai adressée Aussi je veux Le prêter à l'Éternel Il sera toute sa vie Prêté à l'Éternel Et il se prosternel Là devant l'Éternel Alléluia Venimé Dans le Seigneur Il sera toute sa vie Prêtée à l'Éternel Oh Venimé Dans le Seigneur Venimé Prête à Dieu Venimé Dans le Seigneur Lorsque tu apportes Ton offrande Lorsque tu apportes Tes prémices Lorsque tu apportes Ton don Ton action de grâce Tu es en train De prêter à Dieu Alléluia Venimé Tu prêtes à Dieu Vous imaginez Tu es en train De prêter à Dieu Et Dieu dit De qui suis-je Le débiteur Mais Dieu N'est débiteur De personne Alléluia Aussi Je veux Le prêter À l'Éternel Il sera toute sa vie Prêté à l'Éternel Et il s'est procédé Là devant l'Éternel Oh là là Mais il a provoqué Le cœur de Dieu Il a provoqué Carrément Dieu Venimé Dans le Seigneur En a provoqué Dieu Oh c'est terrible Venimé En a provoqué Le cœur De Dieu Et vous savez Venimé Dans le Seigneur Dieu a dit Ah ah bon C'est ce que tu as fait Non mais Je ne peux pas Te laisser comme ça L'acte que tu viens De poser là Mais va droit au cœur Venimé Dans le Seigneur Dieu dit Ah non non Je ne peux pas garder Ta dette Je ne suis débiteur De personne Tu vas me prêter Non non Moi je ne peux pas Rester avec ta dette Je ne suis débiteur De personne Je vais terminer Ton affaire là Tu m'as prêté Ton fils là Mais non 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 Je n'accepte pas Moi de rester avec La dette de quelqu'un Je vais te rembourser Je vais te rembourser Je ne suis pas d'accord Avec Oui c'est bien Ce que tu as fait Mais non non Je vais te rembourser Venimé Lorsque nous lisons Elle eut visité Anne Elle devait enceinte Et elle enfanta Trois fils Et deux fils Le jeune Samuel Grandissait auprès De l'Éternel Alléluia Bienvenue dans le Seigneur Et vous voyez Elia béni Et sa femme En disant Que l'Éternel Te fasse avoir Des enfants De cette femme Pour remplacer Alléluia Oh bienvenue dans le Seigneur Pour remplacer Je vous remplacerai Bienvenue dans le Seigneur Pour remplacer Ça c'est 1 Samuel 2 Le verset 20 Bienvenue dans le Seigneur Il dit Que Dieu Remplace Cette affaire là Là où tu as pris Ton fils Et la tuer Tu n'es pas De tes membres Il dit Dieu va remplacer Et Elie béni Elkanah Et sa femme En disant Que l'Éternel Te fasse avoir Des enfants De cette femme Pour remplacer Celui Qu'elle a prêté À l'Éternel Et ils s'en retournèrent Chez eux Remplacer Bienvenue dans le Seigneur De qui suis-je Les débiteurs Job 41 Verset 11 Je le payerai Sous le ciel Tout m'appartient Bienvenue dans le Seigneur Nous prêtons à Dieu Tout ce que nous faisons Nous prêtons à Dieu Il est le meilleur banquier En effet Il est le meilleur banquier Bienvenue dans le Seigneur Alléluia Honore Dieu Bienvenue dans le Seigneur Apprends à honorer Dieu Dans ta manière De t'approcher Ne t'approche pas De Dieu N'importe comment Approche-toi De manière A l'honorer Honore Dieu Bienvenue dans le Seigneur Dans ton adoration Dans ta vie de prière Dans ta louange Dans tes prémices Apprends à honorer Dieu Bienvenue dans ta façon De vivre Dans ton service Apprends à honorer Dieu Bienvenue dans ta vie de prière Bienvenue dans le Seigneur Avec honneur Alléluia Bienvenue dans le Seigneur Honore Vous voyez bienvenue dans le Seigneur Donc nous avons vu il faut s'approcher de Dieu l'adoration ça c'est la première chose face aux crises, face au chaos face aux troubles approche-toi de Dieu cherche d'abord à t'approcher de Dieu et apporte à Dieu ce que tu as dans ta prière et tout ça et vous savez au nom de Dieu alléluia au nom de l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu au nom alléluia au nom après honorer Dieu au nom de Dieu c'est normal qu'il t'agréie qu'il t'y reçoit favorablement regardez bien dans le Seigneur après honorer Dieu car sur ma montagne sainte Ézéchiel 20-40 sur la haute montagne d'Israël dit le Seigneur l'éternel la toute la maison d'Israël tous ceux qui seront dans le pays me serviront là je les recevrai favorablement je rechercherai vos offrandes les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez alléluia voilà bien dans le Seigneur d'abord bien tu dois être bien tu dois servir Dieu son service de l'éternel bien dans le Seigneur approche-toi de Dieu pour le servir pour être à son service sois un vrai adorateur et naturellement tout ce que tu vas apporter à Dieu il est dans le Seigneur Dieu va l'accepter alléluia sur ma montagne sainte car sur ma haute montagne d'Israël dit le Seigneur l'éternel la toute la maison d'Israël tous ceux qui seront dans le pays me serviront il est dans le Seigneur tu es dans l'église pour servir Dieu sers Dieu sers Dieu ne reste pas grave moi je ne fais rien sers Dieu fais quelque chose à faire pour Dieu dans l'église sois utile dans le corps de Christ sers-le il dit là je le recevrai favorablement alléluia il dit je rechercherai vos offrandes Dieu dit je rechercherai vos offrandes les prémices de vos dons et tout ce que vous me conseille je rechercherai et d'abord le Seigneur c'est servir alléluia au fait les prémices c'est quoi les prémices c'est les fruits mûrs dont la quaiette était la gage le gage de la moisson future alléluia donc les prémices ou les prémices c'est le premier fruit mûr dont la quaiette était le gage de la moisson future donc lorsque tu apportes les prémices à Dieu c'est le gage de la Seigneur de ton futur bonheur donc tu es en train d'assurer ton futur alléluia nous approchons de Dieu pour adorer Dieu par la foi bien sûr nous honorons Dieu le Seigneur de la manière de nous approcher de lui avec notre notre dîme notre offrande c'est bien mais cela doit être une résolution une résolution c'est pas voilà aujourd'hui je le fais demain je le fais non ça doit être tu dois bien mais ça doit être une résolution maintenant là je prends la résolution Seigneur de m'approcher de toi d'être fidèle envers toi à la reconstruction du temple de Jérusalem les enfants d'Israël avec Némi ils ont dit quoi nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres nous résolûmes c'était une résolution tu dois prendre une résolution il dit Seigneur même si j'ai la fin mais d'abord même si j'ai des dettes d'abord je t'honore tu dois prendre une résolution regardez bien où est-ce qu'il a dit mais attends je ne peux pas prendre l'espèce ici non Dieu n'a pas refusé il a pris il a donné à Dieu et Dieu a remplacé Anna dit quoi oh Seigneur je n'ai que ce seul fils que tu m'as donné oh Seigneur non non je ne vous donnerai pas je les garde jalousement c'est un don que tu m'as donné Anna dit non 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 je donne à Dieu d'abord Dieu les prémices d'abord Dieu vous voyez bien dans le Seigneur le premier fouille mûr d'abord Dieu c'était son premier fouille il dit allez je les donne à Dieu et qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a remplacé il lui a remplacé Dieu lui a remplacé mais il est dans le Seigneur qu'est-ce qu'il a eu dans le Seigneur le verset 21 de 1 Samuel 2 il dit que lorsque l'Éternel eut visité Anne elle devait enceinte elle enfanta 3 fils et 2 filles 3 fils et 2 filles Dieu l'a visité Alléluia donc elle a donné 1 Dieu lui en a rendu 5 Alléluia elle a donné 1 Dieu lui en a rendu 5 vous imaginez c'est pourquoi la Bible dit venez de le Seigneur écoutez bien donnez et il vous sera donné on versera dans votre sein une bonne mesure serré, sécoué et qui déborde car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et là elle a donné il ne restait avec rien le seul fils qu'elle avait le Seigneur Dieu a dit non, non, non tu ne peux pas me défier de cette manière et moi je te laisse rentrer comme ça abréduit jamais Dieu a dit non, non, non jamais je n'accepterai pas ça 5 lorsque l'Éternel eut visité Anne elle devait enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles et les jeunes Samuel grandissait auprès de l'Éternel Dieu a dit ok c'est pas grave tu as compris ça voilà tu me donnes 1 je te donne 5 en train de pourcentage il me donne 500% alléluia 500% donnez et il vous sera donné alléluia on versera dans votre sein une mesure une bonne mesure serrez c'est quoi qui déborde car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi bienvenue dans le Seigneur vous savez bienvenue dans le Seigneur c'est pourquoi lorsque nous apportons à Dieu nous devons le faire pleinement confiance c'est un acte d'obéissance alléluia bienvenue dans le Seigneur Noé a tout seul obéi c'est un acte d'obéissance il a senti se monter dans son corps plus prouvé il a obéi non non j'ai battu à Dieu en respectant les principes de Dieu mais lorsque nous apportons à Dieu il doit être un acte d'obéissance faire les sécétaries dans la parole des dieux et lorsque nous lisons la parole des dieux nous voyons dans nous devons savoir bien dans le Seigneur qu'obéit comme Samuel et comme excusez-moi comme Abraham Abraham a obéi je lui dis voilà donne-moi ton fils Abraham a dit non je te le donne il l'amène le fils le pose mais papa il y a le bois il y a le feu mais je ne vois pas l'offrande ici papa t'inquiète pas mon fils Dieu c'est pour voir Yahvé nous servons les dieux qui pourvoient sois fidèles envers ces dieux il pourvoira Dieu a pourvu au besoin de Noé après alors que tout était détruit mais Noé il a subsisté parce que Dieu a pourvu à tous ce besoin Alléluia et qu'est-ce que nous voyons dans le Seigneur c'est que à travers de cela Dieu a pardonné l'acte que Noé a posé dans le Seigneur Dieu a pardonné même la progeniture le reste nous tous venons dans le Seigneur Dieu a pardonné à cause de l'acte que Noé a posé Alléluia qu'est-ce qui était qui venait au verset 22 Dieu a pardonné regardez le verset 22 le verset 21 l'éternel sentit une odeur agréable et l'éternel dit en son cœur je ne modérerai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait Dieu pardonne Alléluia Dieu va pardonner Alléluia l'acte qui a été posé bienvenue dans l'océan par Noé a ouvert la porte du pardon Alléluia a célébré la porte de l'alliance Dieu dit ok je comprends je pardonne j'ai mal fait c'est vrai oh là là j'ai décimé mais là là c'est bon bienvenue dans le Seigneur sans effusion de sang il n'y a point de pardon de péché c'est la préfiguration bienvenue dans l'espoir de Jésus Alléluia Jésus qui s'est donné comme un sacrifice vivant Alléluia Jésus qui s'est totalement donné à Dieu c'est ainsi bienvenue dans le Seigneur que Dieu nous a pardonnés nous avons fait bienvenue une alliance avec notre Seigneur avec notre Dieu à travers l'acte expiatoire de Jésus Christ à la croix c'est là que nous réalisons la bonté et la miséricorde de Dieu Dieu a scellé bienvenue dans le Seigneur une alliance avec les genres humains presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion du sang il n'y a point de pardon de péché bienvenue dans le Seigneur c'est ainsi que Dieu a pardonné le péché ça c'est clair et bienvenue dans le Seigneur non seulement le pardon était là bienvenue dans le Seigneur la 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 clémence de Dieu bienvenue dans le Seigneur et aussi bienvenue nous voyons Dieu va sceller maintenant une alliance hallelujah il va sceller maintenant une alliance cette alliance est claire hallelujah il dit voilà bon maintenant allez maintenant voilà je vous dis tout simplement je ne frapperai plus je n'enverrai plus jamais il n'y aura plus de délige c'est fini hallelujah plus de délige Dieu va sceller une alliance avec et dit tant que la terre subsistera Dieu dit je sais une alliance à cause de l'acte que tu viens de poser et nous dans le Seigneur lorsque nous apportons notre don notre offrande notre dîme notre prémisse à Dieu nous scellons l'alliance avec Dieu Dieu ne te laissera jamais jamais bienvenue dans le Seigneur il ne t'abandonnera jamais tant que tu lui es fidèle jamais bienvenue dans le Seigneur et il le dit lui-même honore l'éternel avec tes biens avec les prémisses et tout ton revenu il ne va jamais t'abandonner il prendra toujours soin de toi voilà bienvenue dans le Seigneur pourquoi il est très important de comprendre ce principe mais le dernier point que nous voyons bienvenue dans cela c'est la responsabilité c'est un acte de responsabilité bienvenue dans le Seigneur c'est la responsabilité du prêtre du sacrificateur du père n'est-ce pas bienvenue dans le Seigneur de créer nous sommes un rôle de sacrificateur de notre responsabilité dans la construction des hôtels tu dois apprendre à bâtir les hôtels mais tu dois être un bâtisseur d'hôtels alléluia mais tu dois être un bâtisseur d'hôtels quel modèle à suivre nous devons suivre les modèles de nos pères Abraham Alléluia rappelons bien dans le Seigneur lorsque Dieu Paul a dit bienvenue dans le Seigneur aux Corinthiens soyez mes imitateurs acteurs nous devons être des bâtisseurs d'hôtels soit un bâtisseur d'hôtels bienvenue dans le Seigneur pour bien sceller l'alliance avec Dieu l'alliance de protection l'alliance de paix l'alliance de bénédiction l'alliance de grâce tu dois sceller les alliances avec Dieu à travers en bâtissant les hôtels parce que les alliances sont faites pour sceller sont faites pour et sceller par le sang de sacrifice sur des hôtels les alliances sont faites pour sceller les hôtels pour être scellé par le sang de sacrifice sur des hôtels donc nous avons en tant que sacrifice nous avons une véritable responsabilité sur les générations présentes et futures dans la manière de construire les hôtels et d'offrir à Dieu des sacrifices Dieu a scellé dans l'alliance et il a dit quoi il a dit clairement bénédiction le Seigneur à à à Noé tant que la terre subsistera ça c'est très fort bénédiction le Seigneur tant que la terre subsistera les séments et les mansions le froid et la chaleur l'été et l'hiver les jours et la nuit nécesseront point donc il n'y aura plus de délige bien sûr après bénédiction la terre sera détruite mais au moins bénédiction Dieu a scellé l'alliance vous voyez à cause du fait que Noé bénédiction a pris la responsabilité n'est-ce pas de bâtir à Dieu un hôtel soyons les bâtisseurs de tes biens dans le Seigneur pour garantir notre génération présente et future ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui le prémice que tu es en train de donner à Dieu aujourd'hui c'est une garantie n'est-ce pas pour ta génération présente et future pour toi-même d'abord et pour le futur David a dit j'ai été jeune j'ai vieilli je n'ai jamais vu les justes abandonnés ni sa postérité mendiant son père le Seigneur soyons des bâtisseurs d'hôtels Dieu fait appel à notre responsabilité c'est un acte de responsabilité et Dieu nous appelle à y obéir que Dieu bénisse sa parole que Dieu bénisse nous donne d'être pleinement responsables que nous apprenions à nous approcher en temps de crise approche-nous de Dieu même lorsque tu n'as rien donne à Dieu ce que tu as tout était détruit mais il avait que ce qu'il y avait n'est-ce pas dans l'âche donne à Dieu ce que tu as ne réfléchis pas ne regarde pas ce peu donne à Dieu ce que tu as donne lui tant que tu l'as donne le Seigneur je te donne ce que j'ai de tout coeur c'est ce qui compte et le reste Dieu remplacera il est d'éviter des personnes il te fera du bien que Dieu bénisse sa parole Amen voilà bien évidemment nous sommes allés et venons voir pour dire Seigneur merci aide-nous à être des bâtisseurs d'hôtels Alléluia attendre père nous voulons te venir et te rendre grâce encore ce soir pour ta parole Seigneur Noé n'avait rien d'autre que ce Alléluia les animaux avec lesquels il était sorti dans l'arche et ce sont ces animaux qu'il t'a offerts mais ces animaux étaient purs Seigneur nous t'offrons ce qui a de la valeur nous devons se noter t'honorer tendre père avec nos prémices nos dons nos dîmes nos revenus de tous nos revenus tendre père bénis mon frère bénis ma soeur tendre père aide-nous à prendre conscience que lorsque nous apportons les sacrifices dans ta maison Seigneur nous assurons notre futur notre présent et notre futur Seigneur souviens-toi de ceux qui te sont fidèles parce que tu n'es débiteur de personne souviens-toi de tout et de tous ceux qui te sont fidèles et aussi Saint-Esprit que tu touches Seigneur notre Dieu ceux qui n'avaient pas encore compris qu'en étant régulier elle en prendra la résolution d'être fidèle envers toi Seigneur comme les enfants d'Israël à la reconstruction du temple avec Néhémie à leur retour ils ont dit ils les ont résolus Seigneur que tu donnes à mon frère à ma soeur comme dans Néhémie ils disent le verset 35 de prendre la résolution d'apporter si c'est chaque mois Seigneur notre Dieu à la maison les prémices Seigneur pour qu'ils assurent leur présent et leur futur Seigneur merci de nous bénir souviens-toi de ton peuple toi qui remplaces tant de peuples je te prie de remplacer tant de peuples ce qui nous a été volé par l'ennemi si nous avons été fidèles envers toi nous avons pris la résolution d'être fidèles envers toi tendre Père merci de nous remplacer ce qui nous a été volé que la gloire te revienne Seigneur béni et sanctifie ta parole béni mon frère tendre Père je proclame la puissance de la guérison au milieu de nous au nom de Jésus Christ toi les dieux qui résout le problème difficile et compliqué souviens-toi de mon frère souviens-toi de ma soeur résout le problème difficile et compliqué maître du ciel et de la terre les dieux de l'impossible nous te faisons pleinement confiance que la gloire te revienne au nom de Jésus merci Saint-Esprit Amen 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 Alléluia Béné Béné le Seigneur soyez bénis l'amour de Dieu le Père la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et la communion du Saint-Esprit compagne que l'éternel mon Dieu fasse l'heure sur vous sa face qu'il vous accorde sa paix c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit j'ai ainsi prié soyez bénis à très bientôt Béné le Seigneur à notre veillée à très bientôt soyez bénis Amen 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 Que Dieu vous bénisse bien-aimé dans le Seigneur Bonne soirée Shalom Shalom Que Dieu se souvienne de vous bien-aimé dans le Seigneur à très bientôt merci soyez bénis